Hello ! On me pose souvent la question, est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui de se reconvertir en architecture d'intérieur ? Est-ce que ce n'est pas un métier un peu trop compliqué ? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'en vivre ? Quel est le marché ? Alors je me suis dit que la meilleure façon de répondre à cette question, c'était tout simplement de vous présenter des personnes qui sont passées par ce parcours et ce sont des personnes que j'accompagne dans le réseau des Homers. C'est donc le sujet de la série vidéo que je m'apprête à vous offrir intitulée Portrait de Homers. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Maud. Maud Dick a rejoint le programme Homers Pro. Depuis quelques mois, elle a fondé son agence Studio Mao. Elle va vous raconter son rapport à l'habitat depuis qu'elle est toute petite, son parcours de reconversion, ce qu'elle a fait avant le déclic et les premiers résultats de son agence Studio Mao. Je vous propose évidemment dans la description de cette vidéo les liens vers son site internet ainsi que les liens pour rejoindre la communauté des Homers ou tout simplement vous renseigner sur nos programmes ou nous demander une prestation. Vous retrouverez désormais régulièrement sur Optimise mon Espace des parcours inspirants de personnes qui sont passées par cette étape de reconversion en architecture d'intérieur. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous propose de vous abonner et d'activer la petite cloche. A tout de suite, je vous laisse en compagnie de Maud. Bonjour, je suis Maud Dick, fondatrice de l'agence Studio Mao, qui est une agence en design et architecture d'intérieur. J'ai 40 ans, je vis en couple et j'habite le département de L'Ain, non loin de la frontière avec Genève en Suisse. Mon premier souvenir de maison, il s'agit en fait de la maison, la résidence secondaire qu'ont construit mes parents. Mon papa a dessiné les plans de la maison, c'est ensuite un architecte qui a validé les plans et exécuté les travaux. C'était une maison très moderne pour l'époque dans les années 80 avec de très beaux volumes ouverts. C'était un concept déjà très, très moderne pour l'époque. C'était une maison qui était très chaleureuse, conviviale, avec une cheminée, un four à pizza. Donc mes parents aimaient beaucoup recevoir les amis et la famille. Et puis aussi le côté très, très spacieux, ses volumes ouverts et avec beaucoup de lumière. Et pour moi aujourd'hui, c'est vrai que la maison qu'on vient d'acheter avec mon conjoint, on retrouve des points communs avec cette maison de mon enfance. Dans tous mes dessins, j'essaye vraiment de bien connaître les besoins en profondeur de mes clients et même les besoins non-dits, non-verbalisés et de les amener à un projet qui soit 100% sur mesure et qui leur corresponde complètement. Parce que la maison, c'est une clé de notre épanouissement et de notre bonheur au quotidien. Alors, j'ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays à l'étranger avec mes parents quand j'étais plus jeune, dans de très beaux hôtels. Et du coup, ça m'a donné l'envie, très jeune, dès l'âge de 17 ans, de faire carrière dans l'hôtellerie haut de gamme. Et en 2011, j'ai pris ma première direction générale d'hôtel à Val Thorens, donc avec 65 salariés à gérer. J'ai également pu participer aux travaux de rénovation de cet hôtel, puisque l'objectif, c'était de le passer de 3 à 4 étoiles. Donc, c'est là où j'ai eu aussi ma première expérience, on va dire, professionnelle, au plus proche d'un projet d'architecte d'intérieur. Et puis, en 2018, donc là, j'ai été directrice générale d'un établissement hôtelier à Genève. Gros, gros coup de mou, de fatigue, de vidée de toute énergie. Donc, voilà, j'ai pris du temps pour moi, pour me poser, pour réfléchir, pour prendre du recul. Et du coup, j'ai décidé de préparer ma reconversion, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, j'ai entamé, début 2019, une formation théorique en design d'intérieur auprès d'un institut suisse. Début 2020, donc, j'ai commencé à mettre en place ce projet de création d'entreprise. Et puis, est arrivé en avril l'atelier HOME. Et du coup, ça a accéléré vraiment le processus de reconversion. Alors, c'est vrai que la formation que j'ai commencé à suivre avec l'école suisse était très intéressante. Alors, ça reste une formation à distance avec des classeurs de cours. Nous avons des projets à rendre. Mais c'est vrai que ça reste très théorique, très abstrait, finalement. Et j'avais vraiment besoin, pour me sentir légitime et pouvoir lancer ma société, pouvoir travailler sur des projets concrets, savoir comment mettre en place un dossier client, comment effectuer tout simplement un relevé de cote avec toutes les problématiques ou contraintes techniques que chaque appartement ou maison peut inclure. Voilà, pouvoir vraiment me mettre dans la peau d'un architecte d'intérieur et me dire, j'ai suffisamment de connaissances pour pouvoir mener à bien une mission avec un client. Alors, au-delà, oui, de l'aspect très concret de la formation, liée donc à la méthodologie HOME qui est proposée avec un système en entonnoir. Donc, on va vraiment de la définition précise des besoins du client jusqu'au suivi de chantier avec un certain nombre d'étapes à respecter, justement, pour que le projet se concrétise de manière pérenne et fiable. Et puis, au-delà de la méthodologie, c'était les valeurs, en tout cas portées par l'équipe HOME, le côté authentique de la démarche, les quatre piliers, sur mesure, durable, rentable et collaboratif. Et du coup, c'était vraiment aligné avec les valeurs que je souhaite porter auprès de mes clients et d'ailleurs que je ne retrouvais plus dans mes postes en hôtellerie parce que c'est un secteur qui a évolué dans un sens, dans une direction qui ne me correspondait plus. Et donc, le fait d'être entrepreneuse, c'était aussi de pouvoir me réaligner avec toutes ces valeurs-là que j'ai en moi et que je veux partager auprès de mes clients. Alors, pourquoi j'ai souhaité intégrer le Mastermind HOMEUR PRO ? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, de pouvoir augmenter, accroître mes compétences techniques parce que malgré tout, le métier ne s'apprend pas en quelques mois. Il faut quand même pouvoir être à la fois créatif mais aussi avoir en tête un certain nombre de données pour pouvoir servir nos clients d'une manière tout à fait professionnelle. Ce que je recherchais avant tout dans HOMEUR PRO, c'était ce partage, cet échange entre personnes qui connaissent exactement les mêmes problématiques que moi ou qui les ont connus peut-être quelques mois au préalable et de pouvoir échanger et puis être coaché parce que moi, je crois beaucoup que le coaching est important. Ça nous permet de nous remettre en question, vraiment d'aller de l'avant, nous améliorer chaque jour un peu plus pour obtenir une grande satisfaction de nos clients parce que moi, l'objectif, c'est vraiment que chaque client que je sers puisse dans plusieurs mois, dans un an, me dire « Waouh, Maud, vous nous avez apporté quelque chose de superbe et que mes clients deviennent mes ambassadeurs en fait. » Alors, j'ai appris que je pouvais être très productive parce que depuis que j'ai commencé la formation Atelier HOME HOMEUR PRO, du coup, j'ai enchaîné plus rapidement que prévu des dossiers clients. Donc, c'était la bonne surprise. Et du coup, j'ai dû ajuster vraiment mon agenda pour pouvoir à la fois garder du temps pour continuer à me former avec HOMEUR PRO. Et puis, en parallèle, travailler sur mes projets clients avec ce backup qui est génial, c'est que je peux poster mes dossiers sur l'Atelier HOME et tous mes dossiers clients continuent d'être corrigés par l'équipe. Donc, c'est génial parce qu'en fait, quand je présente mes dossiers, du coup, je suis tout à fait sûre de pouvoir répondre et de satisfaire mes clients. Alors, mon client idéal, en fait, est très stressé. Il connaît des semaines à rallonge. Il jongle entre le travail, les enfants, les hobbies. Et il habite... Il a acquis un appartement ou une maison dans la région où il vient d'emménager suite à une mutation professionnelle. Son habitat ne correspond pas tout à fait à ses besoins ni ceux de sa famille, mais il n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, mon client idéal recherche un petit peu la perle rare qui pourra lui assurer une conception de plan, un suivi de travaux adapté à ses besoins et puis avec des solutions abordables aussi. Le message que j'aimerais faire passer à mon client idéal, c'est que je pense que de par mon parcours professionnel, plus d'une quinzaine d'années dans l'hôtellerie de luxe, j'ai beaucoup appris à écouter mes clients, écouter mes équipes. Mon objectif est de retranscrire cet apprentissage dans ma manière d'aborder mes clients et de livrer mon travail. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur créer quelque chose sur mesure, comme, je dirais, l'expérience dans un hôtel où l'idée, c'est de ressortir et de dire « Waouh, j'ai vécu un truc d'enfer et j'ai envie d'y retourner ». Comment je vois l'avenir avec Homeur Pro ? Un avenir très serein, rempli de bienveillance, de partage, d'échange, de remise en question, de challenge. C'est vrai que j'aborde cette première année avec Homeur Pro d'une manière tout à fait heureuse parce que je sais que ça va m'apporter beaucoup et que je peux aussi, de mon côté, apporter sans doute des choses à mes co-homers. Alors, j'ai créé Studio Mao sur le plan juridique. J'ai obtenu mon CABIS le 30 juin de cette année. Et donc, depuis le mois de juillet, j'ai envoyé une dizaine de devis. Et puis, j'ai six dossiers clients qui se sont concrétisés. Et puis, j'ai réussi à atteindre un premier petit cap de chiffre d'affaires. Donc là, j'ai passé la barre des 12 000 euros. Alors, je parle en TTC puisque j'ai créé une SAS. Donc, je suis soumise à la TVA. Mais du coup, je suis plutôt contente et satisfaite. Alors, la reconversion professionnelle est un processus qui demande du temps, de la réflexion, de la prise de recul. Ce n'est pas quelque chose qu'on entame dans un laps de temps de deux ou trois mois. C'est quelque chose qui mûrit. Mais une fois qu'on est prêt, une fois qu'on a vraiment le projet en tête, c'est de passer à l'action. Parce que tout est possible, peu importe l'âge, peu importe le parcours. Et du coup, je pense que l'atelier HOME, il est là pour combler vraiment un manque sur le marché en termes de formation, pratique ou pratique pour les architectes d'intérieur. Et en fait, dans l'atelier HOME, on a cette méthodologie qu'on nous apprend nulle part ailleurs. Et c'est ça qui va faire qu'on va être crédible aussi vis-à-vis de nos clients. Donc, c'est vraiment un... En fait, on co-crée avec nos clients un projet de A à Z. Et c'est ce qui fait la puissance de la formation, en fait. Ça demande beaucoup de discipline et de faut jamais rien lâcher parce qu'il y a des moments où on est un petit peu... Voilà, il y a moins d'énergie, de la fatigue, du stress. Et c'est justement là où HOMEUR PRO, avec ses rendez-vous hebdomadaires, nous redonne la patate et nous indique qu'il ne faut pas lâcher, qu'on est sur la bonne voie, mais que ça demande du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada